Bon, les petits copains, vous savez qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai 44 ans. Et oui, et vu que je suis un père de famille, un papa, et bien moi je suis pas là en mode je veux des cadeaux, j'ai une wishlist sur Amazon, je me suis épilé la réduc, non, 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 non. Je m'en fous, j'ai pas besoin de cadeaux, à la limite un petit abonnement ça peut faire plaisir. En revanche, j'ai un cadeau pour vous. Et ouais les copains, j'ai fait une petite pancounette, alors je sais qu'il y a des gens qui disent « oh nous on veut de la news chiante ». Non, non, je vais vous régaler avec une petite prank, en plus je me suis dépassé, elle est vraiment très très bien. C'est pour moi, c'est cadeau, les copains. Si vous voulez me récompenser, abonnez-vous, si vous voulez participer à mon Tipeee mensuel, vous le faites si vous voulez, mais il n'y a aucune obligation. Je vous remercie pour cette année et demie de F2 News, vous m'avez régalé, je fais des scores absolument incroyables, et en plus, parallèlement, j'ai pas écrasé la concurrence qui sont des potes, Pazen, Psyodémiques, tout le monde monte en même temps, c'est merveilleux, je trouve ça génial. Il y a de la place pour tout le monde dans ce game, à partir du moment où on a quelque chose à offrir. Et si on a quelque chose à offrir, c'est parce que vous nous offrez quelque chose aussi, n'en doutez pas. Donc merci à tous d'être là. Vous laissez pas démotiver, vous laissez pas entrer en dépression par les news, parce que c'est le but de tout ça. Donc, si ça vous pèse trop, toutes ces nouvelles, toutes ces mauvaises nouvelles, qui plaisent à l'algorithme, malheureusement, eh bien, lâchez. Passez à autre chose, les copains, respirez un petit peu, et revenez quand vous pouvez prendre ça avec légèreté, parce qu'il faut prendre ça avec légèreté. Comme le disait Céline, et c'est peut-être le truc le plus intelligent qu'il ait pu dire parmi toutes les choses très intelligentes qu'il a dites, le problème, c'est la lourdeur. Tout le monde est trop lourd. Soyez léger un petit peu. Bon, allez, c'est parti les copains, on va se régaler. Alors, ce qui m'a inspiré, ma petite newsette bananette, c'est, et d'ailleurs, les copains, demain, je vous mets un petit code promo, allez, je le fais tout de suite pour mon anniversaire, un deuxième cadeau, je vous régale, le code promo Noël sur mon site, allez, 15% surtout, sur tous les produits, sur mon site, croblanc.fr, pour la musique, etc. Moins 15% avec le code Noël, N-O-E-L, allez-y. La France expulse un migrant ouzbeck, fiché FSPRT, alors je ne sais pas ce que c'est, c'est radicalisation religieuse, ok. Admirateur du djihadisme, quitte à violer le droit européen, indignation et mobilisation du syndicat de la magistrature, de la CIMAD, de la LDH et bien d'autres. Oh ! Ma, 39 ans, radicalisé et fiché FSPRT, connu des services de police pour son ancrage dans la mouvance pro-djihadiste, placé au centre de rétention administrative de Vincennes, il a été renvoyé dans son pays d'origine hier. Oh ! Mais 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 ! Pourquoi ? Ok, non. En violation manifeste du droit européen, le ministère de l'Intérieur a expulsé une personne protégée par la Cour européenne des droits de l'homme. Nos organisations dénoncent cette expulsion illégale, notre communiqué commun. Ils ont fait un communiqué commun Amnistie Internationale, SAF, syndicat de la magistrature et des avocats de France, la CIMAD. Vous vous rendez compte quand même, les syndicats de l'administrature sont des magistrats en fait. Des magistrats d'extrême gauche qui envoient des policiers 7 ans en prison parce qu'ils ont fait leur taf. J'ai oublié de traiter cette affaire. Oui, il y a à peu près deux mois, il y a un flic, il a abattu un mec qui avait un flingue sur son sieste pas chagée, qui était en infraction, qui n'a pas voulu obéir au fait de s'arrêter, etc. Il l'a abattu, il est parti 7 ans au taux le mec. Il a fait appel, le procureur a réclamé 15 ans cette fois. La première fois c'est 5 ans, et la deuxième fois 7 ans il a pris. Là il lui reste la cassation, mais tout le monde s'en fout. De toute façon, les Macron, tout ça, ils se serrent des flics. Enfin bref, c'est pas le sujet. Alors, mardi 14 novembre 2023, une personne protégée par la Cour européenne des droits de l'homme a été expulsée vers son pays de nationalité. Cette association de défense des droits humains dénonce cette expulsion illégale et la violation manifeste de la Convention européenne des droits de l'homme. Le ministre de l'Intérieur l'avait annoncé. La Cour européenne des droits de l'homme ne sera pas un obstacle à sa politique migratoire, fondée notamment sur l'amalgame entre étrangers et délinquants. Le mardi 14 novembre 2023, il a mis à exécution ses paroles en expulsant en parfaite connaissance de cause une personne dont la Cour européenne des droits de l'homme avait interdit l'éloignement. Alors, je crois que c'est plus ou moins le haut clergé du gauchisme, la Cour européenne des droits de l'homme. J'aimerais savoir connaître le curriculum vitae des infâmes gauchistes qui composent cette organisation, mais ça doit être ludère. À mon avis, il y a Greta Heidenberg, tout en haut, Sandrine Rousseau, Émeric Caron, je sais pas qui d'autre. Frédéric Mercury, bref. Avocat pour la défense des droits étrangers, Amnistie Internationale. Bon, ça c'est les signataires. En octobre dernier, un ressortissant uzbek a été expulsé au prétexte qu'il représentait une menace pour l'État, n'importe quoi. La Cour européenne des droits de l'homme avait pourtant rendu un arrêt interdisant son renvoi vers son pays d'origine, étant donné les risques qu'il encourait. Ok, ok, ok. Donc voilà, ils sont pas très contents. On va lire leur communiqué incroyable. Le syndicat de la magistratura. C'est long, pas ? Oui, c'est très long. Donc on va juste lire la fin. Cette expulsion est un précédent dangereux car elle est une atteinte flagrante et frontale à l'État de droit. La France s'est engagée auprès du Conseil de l'Europe à un respect méticuloso des décisions de la Cour force et de constater aujourd'hui que cet engagement s'efface devant la volonté de mener une politique migratoire axée sur la fermeté. Oui, les terroristes vont être renvoyés, c'est horrible, vous vous rendez compte ? Ils sont sérieux, ces bâtards, franchement. Ils sont vraiment sérieux. Non mais tant qu'il y aura ces gens-là, on pourra rien faire, en fait. On pourra rien faire. Voilà. On pourra rien faire. Il n'y a rien à faire, en fait. La plupart des magistrats, et je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'est Amaury Buco, ils disaient que la plupart des magistrats sont des fils de profs. Quasiment tous sont des fils de profs. Et du coup, parce que oui, les profs gauchistes, ils appliquent l'égalitarisme pour les élèves, c'est-à-dire les nivellements vers le bas, mais à la maison, ils font bosser leurs gosses. Ne vous inquiétez pas que chez eux, ils savent très bien faire bosser leurs gosses pour qu'ils y arrivent. En fait, la plupart des profs de gauche, comme tous les gens de gauche, utilisent l'égalitarisme pour mettre des bâtons dans les roues des concurrents possibles de leurs propres enfants. Comprenez-le bien, l'égalitarisme, c'est ça. Que ce soit pour les élites, les profs, n'importe qui qui a un peu de pouvoir et qui veut participer de ce truc. Parce qu'en fait, tu ne peux atteindre l'égalité que vers le bas. Si tu prends un mec qui a 80 QI et un mec qui a 120 QI, tu ne vas pas pouvoir demander au mec qui a 80 QI de faire les trucs que le mec de 120 QI fait. C'est impossible. Il n'y arrivera jamais. En revanche, tu peux faire faire les trucs du 80 QI, c'est-à-dire coller des gobettes, faire des dessins de toto au mec qui a 120 QI. Ça, c'est possible. Lui, il peut y arriver à faire les trucs de... Donc, c'est ça le principe de l'égalitarisme. Si tout le monde a 80 QI, d'accord ? Et les fils de profs, ils rentrent à la maison, ils travaillent bien. Ne vous inquiétez pas. Donc, ils arrivent à des hauts postes, des postes de responsabilité, etc. Mais ils gardent leur idéologie, leur espèce d'hypocrisie qui veut que l'égalitarisme, enfin, toute l'inversion des valeurs, mais ne t'inquiète pas que pour eux, ils ne s'appliquent pas à toutes ces choses-là, pour leurs gosses non plus, etc. Ils ferment leur porte-à-clé. Ils veulent ouvrir grand les frontières, mais chez eux, ils ferment la porte-à-clé. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Alors, les amis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé la Cylinde. Moi aussi, j'ai envie de faire rester quelqu'un en France. Quelqu'un qui le mérite. Allez. Oui, bonjour. Je vous écoute. Bonjour, madame. Je vous appelle dans le cadre de l'affaire Youssef Brahimy. J'aurais besoin d'un conseil parce qu'il a reçu une OQTF. Vous m'appelez d'où, monsieur ? Vous êtes à Amiens ? Je suis dans la région d'Amiens, mais la personne dont je vous parle est résidente à Amiens, effectivement. Je suis bien à la Cymade ? Oui, oui, vous êtes à la Cymade. Ah, pardon, excusez-moi, madame. J'ai eu un petit doute, excusez-moi. Oui, oui, non, non, mais parce que vous m'appeliez pour quelqu'un, Youssef Brahimy, c'est ça ? Youssef Brahimy, oui, oui, oui. Oui. Alors, quelle est votre question ? Alors, en fait, il a reçu une OQTF. Là, il va bientôt sortir de prison parce qu'en fait, il est rentré pour des affaires de droit commun, mais en prison, il s'est radicalisé et il a échafaudé avec d'autres incarcérés un projet d'attentat qui vise les maternelles de la région, en fait, les écoles maternelles. Et du coup, ils se sont fait toper par les renseignements et ils ont un avis d'expulsion pour là, quand il sort, quoi. Donc, je voulais savoir si vous pouviez nous aider, faire quelque chose, quoi. Eh bien, il faut voir son avocat. Là, nous, on ne peut pas grand-chose. Il faut voir son avocat. Mais il n'a pas d'avocat. Et lui, il avait un commis d'office. Il ne sait plus où il est. Eh bien, il faut qu'il en trouve un autre parce que là, moi, je ne vois pas... Nous, on ne peut pas intervenir sur des affaires qui sont d'ordre de la loi, de juridique. Pourquoi ? On peut donner des conseils pour des gens qui veulent avoir des papiers, qui peuvent, pour des raisons diverses, pour des raisons familiales ou autres, obtenir des papiers ou pour les accompagner dans leur démarche. Mais là, pour ce monsieur, je ne vois pas très bien nous. Nous, on ne peut pas intervenir à part prendre un avocat. Mais vous ne pouvez pas l'aider à lui trouver un avocat ? Mais écoutez, je ne sais pas. Alors, ce monsieur, il est où en ce moment ? Il est incarcéré. Il est incarcéré, bon. Il va sortir, là. Normalement, je crois qu'il sort dans les 15 jours, là, il sort. D'accord. Bon. Et vous, vous le connaissez ? C'est-à-dire, c'est quelqu'un que vous connaissez ? En fait, il est dans mon réseau. Moi, je suis converti. Je suis converti à l'islam depuis pas longtemps. Je m'appelle Damien Rieux. Et je me suis mis à la colle avec des copains à lui de la mosquée. Et vu que moi, je suis français, ils m'ont demandé. Parce que la plupart, c'est des mecs qui viennent du Maghreb et tout. Ils ne sont pas très... Ils ne connaissent pas trop les papiers, tout ça. Et du coup, c'est moi qui me charge de tout ça, d'appeler les gens et tout. Et vu que c'est des copains à lui, de la mosquée, qui m'ont dit de l'aider, quoi. Parce qu'ils veulent qu'ils restent, lui. Oui. Mais parce qu'il veut rester en France. Bah oui, oui. Lui, il veut mener tous ses projets à terme, en fait. Ah oui. Non, mais je vous plaisante. Il veut mener ses projets d'attentats et il veut rester en France. Non, ses projets personnels. Les attentats, c'est fini. C'est de l'ancienne histoire. C'était il y a six mois. C'est fini. Maintenant, il est passé à autre chose. Là, il veut se réinsérer dans la société. Il veut se trouver une petite femme pour avoir les papiers. Il veut avoir un petit travail, etc. C'est fini. C'est d'histoire ancienne, tout ça. Je comprends. Je comprends. Mais là, écoutez, il faut voir... Oui, il faut lui trouver un avocat. Mais je croyais que vous étiez, justement, il y avait des aides juridiques à la CIMAD. Ah, mais il n'y a pas des aides juridiques. L'aide juridique, elle est à demander à l'État. C'est l'État qui... C'est les impôts qui paient l'aide juridique. C'est les impôts des Français qui paient l'aide juridique. Oui, et vous aussi, on vous paye avec les impôts, non ? C'est le manque particulière. Mais je veux dire que puisqu'il a fait un séjour en prison, il a dû... Pas qu'un, pas qu'un. C'est son huitième. C'est son huitième, séjour en prison. Ah, d'accord. Bon. Ah oui. Bon. Ben, écoutez, j'avoue que je ne suis pas compétente pour ça. Ah mince. Mais je ne pourrais pas vous l'envoyer ? Je ne peux pas vous l'envoyer ? Quand il va sortir, je ne peux pas vous l'envoyer ? Eh bien, là, quand il va sortir, il va le trouver dans sa famille. Enfin, il a une famille en France. Non, je pense qu'il va faire comme avant. Il va squatter à la mosquée. Et puis le soir, il ira travailler, comme il appelle ça. Il ira travailler. Non, mais les gens de la mosquée doivent pouvoir l'aider, alors. Vous savez, les gens se méfient de lui parce qu'il est très agressif et très violent. Donc, en fait, il n'a pas trop... Les gens ne veulent pas l'accueillir chez eux. Oui. Il faudrait peut-être qu'ils se soignent, non ? Il mord les gens, directement, en fait. Non, mais vous plaisantez. Pourquoi ? Non, mais c'est une blague. Ben, pas du tout, madame. Est-ce que j'ai l'air de rigoler ? Je ne sais pas. De quoi vous parlez. Non, non, mais parce que... Madame, mais vous avez déjà entendu parler de Youssef, quand même. Si vous êtes de la CIMAD Damien, ce n'est pas la première fois qu'on vous appelle pour lui, j'imagine, hein ? Parce qu'il y a des OQTF, ce n'est pas sa première non plus, hein ? Alors, il s'appelle Youssef comment ? Brahim. Rappelez-moi, monsieur. Brahim. Brahim. Bon, écoutez, je me renseigne et je vous rappelle, hein, monsieur. S'il vous plaît, vous avez mon numéro, hein ? Eh ben oui, ben oui, là, vous m'avez appelé, donc c'est le 06-03-02-4155. Exactement, madame. Voilà. Et puis en plus, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Eh ben, bon anniversaire. Eh ben, merci bien. Écoutez, il faut voir, avec votre réseau, il doit y avoir des... Vous devez vous décuter, puis après, vous demandez... Leur truc, c'est... Leur truc, c'est la charia, ce n'est pas le code pénal, hein, vous savez. Je ne sais pas s'ils sont compétents. Oui, mais alors, à ce moment-là, moi, je crois que c'est nous, on n'est pas compétents non plus, parce que nous... C'est dommage, c'est dommage, parce qu'il va être envoyé chez lui, chez lui, chez lui, vous savez comment il les traite, les islamistes, enfin, ce qu'ils appellent des terroristes, que nous, on appelle des résistants, mais vous savez comment en Algérie, il les traite, ceux qu'ils appellent des terroristes. Il risque sa peau, hein. Il risque sa peau s'il est renvoyé au bled, hein. C'est pour ça que... Moi, j'ai peur, j'ai peur pour lui, hein. Non, mais vous savez, l'Algérie n'aime pas reprendre les repris de justice, hein. Généralement, ils les veulent... L'Algérie, il faut que... Pour qu'ils repartent en Algérie, il faut que l'Algérie soit d'accord. D'accord. Et ça m'étonnerait que l'Algérie soit d'accord pour reprendre quelqu'un de justice. Ah, d'accord, donc on les garde. Il préfèrera le laisser en France, hein. Ah, d'accord. Ouais, ouf, j'ai eu peur. Ah, bah, d'accord. Donc, il risque rien, en fait. Bah, il risque de se faire réarrêter s'il veut faire des attentats, hein. Non, mais... Non, mais ça, c'est de l'histoire ancienne, je vous ai dit, c'est fini, ça. C'était des bêtises. Voilà, j'avoue que c'est bon. Bon, bah, écoutez, là, moi, je sais pas, hein. Moi non plus, je sais pas. Moi non plus, je sais pas. Mais voilà, j'appelle à tout hasard. Je me disais, vu qu'on vous fait ces subventions, etc., je me suis dit, peut-être que vous serviez à quelque chose, mais a priori... Non, mais nous, on s'occupe des gens qui n'ont pas... L'image... 99% des gens n'ont pas de problème avec la justice. Là, vous... Pas de problème avec la justice, parce qu'on s'occupe plus de... Enfin, la France s'occupe plus de criminaliser ou de faire d'un délit. le fait de se maintenir sur le territoire illégalement, parce que si c'était considéré et traité encore comme un délit, si, ce serait tous des délinquants, en fait. Oui, mais enfin... Bon, écoutez, je crois que... Enfin, je crois qu'on a peut-être un petit peu de mal à se comprendre. Je suis désolée. Oui, bah oui, oui, c'est vrai. Vous êtes pas... Parce que vous êtes gentil, mais vous êtes un peu lentement. Vous, vous êtes très, très drôle. Bon. Bah, je sais, c'est mon travail. Bon. Écoutez, je vais voir... Je vais poser des questions. Oui, s'il vous plaît, appelez pour mon petit Youssef. Vous me rappelez. Et c'est quoi votre petit prénom ? Votre nom, c'est Damien Rieux, c'est ça ? Damien Rieux, ouais. D'accord, très bien. Voilà, au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Je vous embrasse. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada